Sous-titrage ST' 501 C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Turo C'est incroyable ! C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde ! Thomas Châtel, salut Thomas ! Salut Vin, salut John, salut à toutes et à tous ! Jonathan Hollange qui est avec nous également le rédacteur en chef du cahier Sport de l'ADH Salut John ! Bonjour à tous ! On regarde le programme ensemble parce qu'il est dense, il est alléchant, il est excitant, il est passionnant Utilisez le terme que vous voulez mais en attendant on va se faire plaisir avec le Multilive Dès 20h15, mardi et mercredi sur Pix Plus Sport Et puis toutes les rencontres en exclu sur le canal individuel Deux rencontres à 18h45, Ajax, Besiktas et Shakhtar Inter Il y a du lourd ensuite à 21h avec PSG City, le déplacement de Bruges à Leipzig Milan, Atlético, Real, Sheriff, Tiraspol, Porto, Liverpool et Dortmund, Sporting, Portugal Et puis mercredi on commencera dès 18h45 là aussi avec Atalanta, Young Boys, le Zenith Face à Malmö, le Multilive je vous le disais à 20h15 et puis du lourd avec la Juve Face à Chelsea, pas de Dybala, pas de Morata côté italien Manchester United déjà à la relance après cette défaite surprenante, c'était en Suisse Face à Villarreal, il y a Wolfsburg, Seville, Salzbourg, Lille, le Bayern qui accueille le Dynamo Et puis il y a le Barça qui va à Benfica, on s'intéressera aussi je le disais au Real Avec ou sans Eden Hazard, bref il y a pas mal de choses à voir, à regarder, à suivre Et on sera là évidemment mardi et mercredi avec l'équipe au grand complet Mais on va revenir si vous le voulez bien rapidement sur la première journée Parce qu'il s'est passé des choses quand même assez dingues Avec un petit coup de coeur pour toi John Sébastien Allaire, quadruplé quand même contre le Sporting 4 buts d'avant-centre et vous savez qui était le seul joueur jusqu'à présent A avoir débuté sa carrière en Ligue des Champions en marquant 4 fois dans le même match Je laisse Thomas répondre à cette question, lui le spécialiste des quiz Le seul joueur à avoir marqué 4 buts ? Pour son entame en Ligue des Champions Drogba Non, un grand attaquant néerlandais qui a été ballon d'or Van Nistelrooy Marco Van Basten Grand par le talent Ça commence très fort, il y aura un quiz évidemment un petit peu plus tard dans cette émission Oui, fameux destin, fameuse histoire aussi Ça mériterait peut-être On a le temps encore Petite écriture concernant et un petit texte Un petit texte concernant à l'heure Il n'y a pas vraiment de coup de coeur de la première journée Mais il y a un coup de coeur déjà de la deuxième journée Et coup de coeur qui rime avec Visser Exact Lorenz Visser qui arbitrera le match Real-Tiraspol Et donc Eden Hazard et Courtois Ça n'était plus arrivé depuis 2011 Et un certain Franck de Bleckere Il sera assisté de Ryan Van Zer et Thibaut Neyssen Le quatrième arbitre sera Bram Van Dries Qu'on connait un peu mieux Il faut savoir que Visser avait déjà sifflé en Ligue des Champions Mais en qualification Donc voilà, c'est une chouette perf pour nos arbitres belges Fort décrié Et on serait content d'en voir un petit peu plus Pour qu'ils puissent faire leurs dents à ce niveau-là Oui, mais je trouve que c'est un excellent pas On parle beaucoup de l'arbitrage en Belgique Ces derniers temps De l'investissement aussi On a eu l'occasion d'en discuter avec Bertrand Laïec Le chef du département arbitrage Il y a pas mal de choses qui se mettent en place Depuis plusieurs saisons maintenant Et on en récolte enfin les fruits C'est bien, on sera très attentif donc à la prestation D'un belge de plus, Lorenz Visser Qui sifflera, comme Thomas l'a dit Real Tiraspol On s'intéresse tout d'abord dans cette émission A Bruges Bruges Qui se rend à Leipzig Oui, pour y disputer son 50ème match De son histoire en Ligue des Champions Quand même un match qu'on qualifiera de capitale Bruges pour rappel qui a pris un magnifique point Face à l'ogre parisien On s'en souvient avec franchement une prestation 5 étoiles Un côté belge et donc des brugeois face à Leipzig Pour évidemment l'enjeu, on le connait John, c'est cette 3ème place qualificative pour l'Europa League Oui, c'est le tournant de cette campagne Ça dira vraiment ce que peut viser Bruges C'est vraiment le gros match de cette campagne Le match le plus important, je pense Parce qu'il faut aller chercher quelque chose là-bas Match charnière, déjà Oui, mais c'est grâce à Bruges que ils en ont fait un match charnière Parce que tous les pronos les mettaient déjà éliminés Y compris moi Et je continue à croire que ça va être ultra compliqué Et que ce serait un petit miracle qu'ils se qualifient pour l'Europa League Mais en faisant un match nul en effet face à ce PSG Et surtout en montrant ce visage-là Ils nous rappellent leurs prestations Contre Dortmund, contre l'Atlético Madrid Ces dernières années en Ligue des Champions Et on se dit que pourquoi pas Vu le visage de Leipzig Dont on parlera sans doute beaucoup plus tout à l'heure Mais voilà, ce Bruges-là Il ne faut pas oublier non plus Son visage moins bon Encore ce week-end face à OHL Il y a 2-3 semaines face à Gant Où ils ont pris une raclée Donc attention, il y a encore une irrégularité dans cette équipe Oui, mais après face à OHL Ils ont quand même eu énormément d'occasion Ils ont pêché à la finition Mais on sent les Bruges-là capables de se mettre en mode Ligue des Champions En mode C1 Où tout le monde ose son niveau de jeu Individuellement et collectivement Oui, c'est vrai C'est le mérite de Philippe Clément Qui sait mieux que quiconque Aller motiver chaque joueur individuellement Qui a fait un choix très très fort En sortant Wormer de son collectif Même s'il était blessé Il sera de retour dans le noyau face à Leipzig Il n'a pas son pareil Pour trouver les bons mots Et parfois faire les choix très très forts Quitte à mettre en péril son vestiaire Parce que mettre Wormer sur le banc C'était un fameux pari Oui, il a failli d'ailleurs perdre son capitaine On ne va pas revenir sur cette affaire-là Mais ça a été quand même assez loin Jonathan, qu'est-ce qui te fait croire Que c'est possible pour le club de Bruges Quand tu regardes ou que tu reviens Sur la prestation qu'ils ont livrée face à Paris La manière qu'ont eu les joueurs D'élever leur niveau de jeu Charles de Kettelard Face à une charnière centrale Quand même Kipembe, Marquinhos C'est montré rayonnant Il y a des individualités aussi Qui font qu'un mec comme Noah Lang Sur un éclair Il peut tout faire basculer Ils ont les armes pour Après, il va falloir se méfier de Leipzig Qui sort aussi de son match référence Après un début de saison compliqué Ils en ont passé 6 au Erta Berlin Donc autant j'aurais été très optimiste Il y a 8 jours Autant là, il va falloir quand même vraiment se méfier Et après, pour rebondir sur ce que disait Thomas Il y a la faculté de Philippe Clément aussi Mais on ne montra pas de l'idée Que les joueurs aussi Choisissent leur match C'est peut-être un grand mot Mais qu'ils ont plus de difficultés A se motiver pour jouer au HL Un vendredi soir Que d'aller jouer à Leipzig 5 jours après Ce n'est pas illogique Sachant que le championnat est encore long Sachant qu'ils sont double champions en titre Donc voilà Qu'ils n'ont quasiment plus rien à prouver En Belgique Ça c'est clair Des datas hyper importantes aussi A ressortir de cette rencontre Parce que quand on les met en lumière Et en miroir Par rapport à ce que Leipzig Va demander comme effort Quand même On connaît par cœur cette équipe aussi L'aspect physique sera ultra important Les distances parcourues Les sprints à haute intensité Les duels aussi Remportés Les duels aériens Les récupérations de ballons Étaient largement à l'avantage Des des brugeois face à Paris Et Philippe Clément assistait En disant que Ces datas Ces données statistiques Au niveau européen Bruges Se classent parmi les meilleurs clubs Seul Dortmund fait mieux Dit-il Oui Des équipes comme Dortmund en effet Et là on peut mettre Leipzig dedans Donc attention Là on jouera contre Ce qu'on fait de mieux En termes physiques En termes athlétiques Mais c'est vrai que j'ai encore en tête Moi des images De Ketela résistant A Kimpembe Dans des duels Un contre un Et c'est là qu'on voit Qu'ils ont passé un cap J'ai encore des images de Lang Qui met Hakimi sous les ténoires Alors que moi j'attendais énormément d'Hakimi Dans ce match-ci Donc voilà Je pense qu'autant en termes de volume Qu'en termes d'athlétisme De puissance Ce bruge-là a énormément évolué Et le travail fait par le staff brugeois Dans son ensemble N'y est pas pour rien Lang 11,6 km parcourus quand même 11,2 pour Hans Van Aken Et puis il y a des garçons comme Ritz aussi Qui se rapprochent des 11 km Vormer et du voyage Il y a peu de chances Qui débutent Visiblement Pour le reste Il a des choix Mais j'ai le sentiment Qu'il va repartir avec la même équipe Bah oui C'est celle qu'il a remise Face à Wachel Même si C'est la chance qu'il a Avec ses 11 de base C'est de pouvoir passer un 3 et un 4 facilement Avec un Mata Qui peut facilement passer Dans une défense centrale à 3 Ou faire son flanc Idem pour un Soa Qui a le volume pour faire tout un flanc Sobol, même chose Donc voilà Il a des joueurs quand même capables De faire ces flancs-là Sur un système à 3 ou à 4 Et donc il s'est un petit peu jonglé Ritz s'est bien fondu Dans ce trio de milieu de terrain Avec un Balanta Qui règne en maître pour l'instant Oui Qui au niveau physique Et au niveau du vice Lui aussi apporte quelque chose d'intéressant Pour évoquer Leipzig Je vous propose d'accueillir Alexis Meunuch dans cette émission Alexis spécialiste Bundesliga Pour de nombreux médias français Et notamment pour le groupe L'équipe qui nous fait le plaisir De rejoindre la team Ici dans le Champions Club Salut Alexis Bonjour messieurs Tout va bien ? Tout va bien Allemands D'ailleurs avec toi On va un petit peu essayer D'aller grappiller des infos Tu vas nous donner un éclairage Pertinent sur Leipzig Par rapport Déjà d'une part A ce qui s'est passé ce week-end Jonathan l'expliquait Succès plantureux Le carton Face au RTA Berlin 6-0 Avec le grand bonhomme du moment C'est Christopher Nkunku Est-ce qu'on peut dire Que la saison De Leipzig Est lancée désormais ? Il faudra bien sûr Le confirmer Et demain Sous-mardi soir Contre Bruges Et le week-end prochain Contre Borum Parce que Le RBI Leipzig N'est que dixième Du championnat Il a déjà encaissé Énormément de buts Et c'est vrai Que le 6-0 Est synonyme Sans doute De réveil C'était important Pour le RBI De faire les pleins de confiance Avant d'accueillir Bruges C'est quand même Un club Qui a pris 4 ou 8 fois Sur Bayern Munich A domicile Six du côté De Manchester City On sent C'était juste Une équipe très fébrile Mais elle a su Prendre son match Sur le RTA Berlin Samedi par le gombou A savoir mettre D'entrée Son équipe Sous pression Et je pense Que connaissant Un petit peu Ce club Son ADN Et puis l'entraîneur De 6 manches Je pense Que ce sera Le concept Tactique Contre Bruges De mettre D'entrée Les Belges Sous pression D'essayer De trouver L'ouverture Le plus rapidement Possible Pour ensuite Dérouler Et je pense Que plus Le club Belge Résistera Plus Le résultat 0-0 Sera L'on en dessous De match Là A moins même Que les Ne craignent L'avantage Ce serait Un scénario Idéal Ce serait Bon signe Pour le FC Bruges Mais le RTA Berlin Il va mettre Vraiment une Très forte D'entrée De jeu On connait Cette idée Cette philosophie De jeu Cette identité Du groupe Red Bull Avec beaucoup De contre-pressing D'intensité Thomas c'est clair Qu'il faudra Résister A ces premières Vagues Qui vont S'abattre Dès le départ Très certainement Oui parce Qu'il faut se Souvenir Que Jesse March Est un apôtre De Ralph Franknick Encore plus Que ne l'était Sans doute Nagelsmann Qui avait plus Une idée Du beau jeu De la possession Etc Ici on est Vraiment Dans l'extrême Du jeu De transition Du pressing Et du jeu Athlétique Dont on a parlé Tout à l'heure Donc c'est clair Qu'il va y avoir Des vagues Qui vont déferler Dès le début Du match Sur ce Bruges là Et c'est vrai Que Bruges Aurait bon goût De résister Le premier quart d'heure 20 minutes Pour pouvoir Alors à un moment Trouver un second souffle Et sortir Et éventuellement Faire mal à ce moment là C'est vrai Alexis Avec la transition Entre Nagelsmann Et Jesse March Mais pas que Parce que La Epsi Qui a perdu ses joyaux Notamment défensifs On pense à Opa Mécano A Conaté Voilà On est Je ne vais pas dire Dans une forme de reconstruction Mais quand même Un petit peu Cette équipe Ce club a un petit peu Changé durant l'été Oui il est surtout revenu A ses principes de base C'est à dire que Comme vous le disiez March a été A pris Aux côtés de Le Brunswick Il a été l'adjoint A Leipzig Il y a quelques années Ensuite March a été A Strasbourg Et lui C'est le Red Bull Indien Et c'est ce qu'il est en train De remettre en place On va dire A Leipzig Puisqu'avec Nagelsmann Leipzig Avaient développé davantage Un jeu de process Maintenant on retourne A ce pressing Gegen pressing Contre pressing Donc un jeu Avec beaucoup d'intensité Beaucoup de rythme De tempo Et c'est ce qu'on est en train De mettre en place March Il faut un peu de temps Il faut un certain Dans l'adaptation Notamment pour les nouvelles recrues Et c'est en tout cas Arthur Lacroix A maintenant Leur Indéricain Veu revenir Et c'est ce qui explique aussi Ce début de saison Assez compliqué Du RB Oui Mitigé On va dire ça Comme ça Un mot peut-être sur la compo Aussi pour terminer Avec Leipzig La compo attendue On sait que Danny Olmo Ne sera pas là Blessé Ça c'est une excellente nouvelle D'ailleurs pour les Bluenswart Mais pour le reste Parce qu'il avait fait des fois Des choix forts ce week-end Renvoyant Silva sur le banc Soboslai Et également On attend quoi Comme on se debase Du côté allemand Il faut ajouter aussi C'est important La suspension D'Angelo Qui a été expulsé À Manchester Lors de la première journée Lui aussi Un titulaire indiscutable Alors normalement On devrait Grosso modo Avoir à peu près Le même oncle de départ Que samedi Face au ERTA La seule véritable question Qui se rend pointe Yusuf Paul Zem Qui a été très performant Le Danois Samedi Ou André Silva Qui a coûté beaucoup d'argent A la EPSIC C'était En prenant de l'incra À Francfort Il avait marqué 28 buts La saison passée Rien En championnat Sinon encore une fois Marc voulait reconduire Les mêmes joueurs Samedi notamment Comme on le disait Il est très en forme Alors qu'il a besoin de temps Lui aussi a besoin de temps Donc il n'est aujourd'hui En tout cas Pas un titulaire Alors qu'il y a un tir au ERG Alors que ça avait été Un magnifique joueur On s'en souvient Avec Salzbourg Il n'y a pas si si longtemps De cela Alexis tu ne bouges pas Tu interviens encore Dans cette émission D'ici quelques instants Nous on va clôturer Ce chapitre là Parce que ce sera Vraiment un match capital On le sait Nkunku Menace principale 6 buts En 8 matchs Toutes compétitions Confondues On le sait Pour le Parisien Tiens tiens A Paris On y vient La manquable Comment passer à côté De ce PSG Manchester City Jonathan On a souvent relié Les deux projets Pharaoniques Financiers Mais tu me faisais Une réflexion intéressante En préparant cette émission Des projets Centrés Sur Finalement Des socles différents Oui ce sont des socles différents C'est vrai qu'au départ Manchester City A dépensé beaucoup Sur des joueurs Mais ils ont fini Par se rendre compte Que ce qui faisait la différence C'était un entraîneur Il y avait beaucoup d'instabilité Sur le banc Et quand ils sont allés chercher Pep Guardiola On a l'impression Qu'ils ont mis les choses Dans l'ordre Je ne veux pas dire Que c'est plus facile D'être champion en France Qu'en Angleterre Mais il y a un peu de ça Quand même Mais voilà La star à Manchester City Elle n'est pas sur le terrain Elle est sur le banc de touche Alors qu'au PSG C'est tout l'inverse On empile On empile On empile Les talents offensifs Jusqu'à plus savoir Quoi en faire pour l'instant Parce que Messy Neymar C'est très compliqué De les faire évoluer ensemble Même si voilà On n'est qu'au début de la saison Mais ce sont deux approches Finalement différentes Il y a beaucoup de moyens D'un côté comme de l'autre Mais on a choisi Deux manières de faire On dirait Thomas Châtel Qui parle Quand je parle du PSG Et donc En préparant cette émission En toute transparence Il m'avait dit Ça va plaire à Thomas Ce que je vais raconter Il le sait Il me caresse dans le sens du poil Ce clochard Il ne me fait pas de passe C'est signé Mbappé Sans doute Et ce clochard C'est qui ? C'est son ami Neymar Ou son ex-ami Neymar Tout comme en équipe de France Ça a été compliqué Avec certains autres Je pense que C'était prévisible Quelque part Qu'il y ait de la mise brouille Dans l'air Avec le grand ami De Neymar Qui a rejoint le PSG Et voilà Sans doute Il y a une guerre d'égo Claire Qui est prévisible Et je ne suis même pas sûr Que ça va avoir une influence Sur le jeu d'Mbappé Tellement il montre Qu'il peut aussi Faire abstraction de ça Vu qu'il faut garder Ses stades de début de saison Mais par contre Pour le collectif et l'équilibre Je le répète C'est une catastrophe Ce PSG là Et on l'a vu contre Bruges N'est pas du tout Encore rodé Et il va falloir Que certains rangent Leurs égaux de côté Ce qui va être très compliqué Non mais parce qu'il a L'impression aussi finalement D'être la victime collatérale De Messi Parce que quand on a vu L'animation du PSG Contre Bruges On a vu Messi Qui était dans une de ses zones Préférentielles C'était à droite Neymar qui était à gauche Et Bappé Détroit C'est le seul finalement Qui peut vraiment Jouer dans l'axe Mais il était obligé aussi Un peu de se sacrifier Pour les autres Donc ça je pense Qu'il doit le ressentir D'une manière ou d'une autre Après pour revenir sur sa phrase Ouais c'est de la frustration A l'instant T Les deux joueurs visiblement Se sont expliqués D'après ce qu'on pouvait lire Dans l'équipe Donc voilà Mais pour Mauricio Pochettino Ça va être vraiment compliqué A gérer aussi Sur le long terme Parce qu'il va falloir Les faire cohabiter En trouvant vraiment Leur bon positionnement A chacun Et puis il y a la frustration De ne pas être parti Aussi pour Mbappé Sûrement Donc voilà Il y a clairement Une bombe à retardement Pour le coach parisien C'est à lui A gérer ça Mais c'est clair Que ça va devenir De plus en plus compliqué S'il ne trouve pas Les solutions rapidement Si les résultats ne suivent pas En Ligue des Champions Parce que voilà En championnat national Il s'en fout un peu maintenant Oui c'est oui Victoire de suite Et on ne peut même pas En toucher un mot Tellement ça semble Pour le moment Rouler assez facilement Pour le PSG Ouais c'est quand même Trompeur Parce qu'ils ont été accrochés Sur les derniers matchs Il y a les résultats Mais contre Lyon Ça s'est fait Dans les derniers instants Ils ont été bousculés par Metz Contre Montpellier C'était pas glorieux non plus Donc voilà Avec Herrera De ce début de saison Herrera et Gueye Qui sont les deux meilleurs joueurs du PSG Ce qui est aussi révélateur Mais ils ont besoin De ces joueurs là Parce que dans une équipe Il y a ceux qui jouent du piano Mais il faut les porter aussi Les pianos Et les deux Ils sont bien là pour le faire Ça c'est beau Je ne sais pas si c'était préparé Mais voilà On n'a pas un petit morceau De musique classique A nous sortir Garde quelques cartouches Pour la fin de l'édition Bon c'est bien Ça fait plusieurs minutes Qu'on parle du PSG On n'a même pas encore cité Véritablement Le nom de Lionel Messi C'est quand même Une belle performance On rappelle Qu'il a pris un coup Au niveau du genou Face à Contusion osseuse Merci docteur Lange Le 19 septembre dernier Qu'il a manqué Metz Qu'il a manqué Montpellier Il s'est entraîné Visiblement hier Sera-t-il au coup d'envoi C'est évidemment La grande question Au coup d'envoi J'ai quand même du mal A y croire Plus pour rentrer Après ça serait toujours Amusant de voir Lionel Messi Sur un banc de touche Même si on l'a vu Sur le dernier match Contre Lyon Et ça avait fait beaucoup parler Plus sérieusement Pour un match A cette intensité là Au niveau collectif Finalement C'est peut-être pas plus mal Qu'il ne soit pas A 100% de ses moyens Dans le sens où on pourra avoir Un profil plus travailleur A sa place Après ça dépendra Qui va jouer Si c'est Icardi par exemple On sait que c'est pas Quelqu'un qui participe Beaucoup au jeu Mais c'est quelqu'un Qui peut être efficace Donc voilà Il y a des choix à faire Du côté du PSG En même temps Messi et ses 6 à 8 km De moyenne Il n'a pas besoin D'être à 100% On le sait très très bien Il peut arriver de nulle part Et vous faire 3 accélérations Et décider le match Donc je veux dire Avec ce joueur Je ne partirai pas trop Sur les mêmes constats Que pour d'autres joueurs Par contre moi J'étais à Barça Tout le monde a cherché Tout le monde le regrette Il était sur toutes les lèvres Effectivement On rappelle que Di Maria A suspendu Que Verratti est incertain Aussi Que Ramos Bernat Rafinha sont pas là Enfin bref Il y a encore Énormément de qualités Pep Guardela On y vient Qui a pour la première fois De sa carrière Battu Thomas Tuchel Et de quelle façon C'était ce week-end Avec un Manchester City Diabolique Oui En mode rouleau compresseur Maintenant Il l'avait déjà montré Face à ce Chelsea-là Qu'il a joué Voilà Profil très très bas Dans tous les sens du terme En voulant ressortir Mais en ne sachant pas Ressortir tout simplement Et apparemment Bon Tuchel avait l'air de dire Que le plan n'avait pas Spécialement été exécuté C'était pas spécialement Son envie de subir A ce point-là Mais ils n'ont pas eu le choix Tout simplement Avec un Lukaku Qu'on n'a pratiquement pas vu Et un City beaucoup trop fort Collectivement Parce que finalement Individuellement On n'a pas vu non plus Bernardo Silva A été très très bon Par exemple De Bruyne a été moyen Il est de retour Mais on voit que c'est le début Et puis Jésus Qui est parti du flanc droit Un grand classique Chez Guardiola Qui s'est sacrifié Pour le collectif Et qui met un peu Un goal de raccro Ça ne représente vraiment Pas le match de City Qui a été un très haut niveau C'est un peu les opposés satires Je trouve sur ce match-là Parce qu'il y a une telle Dynamique collective Thomas je trouve A vraiment raison D'insister là-dessus Collectivement Ils sont ultra au point Alors que pour l'instant Le PSG collectivement Ils sont nulle part Il suffit de voir le contenu De leur dernière rencontre Donc voilà Je pense que ce match Arrive peut-être un peu trop vite Pour le PSG Ouais Et il ne faudrait pas le perdre Quand même Pour les Parisiens Non ça va être embêtant 1 sur 6 Ça commencerait à faire tâche Quand même Kevin De Bruyne KDB Comment va-t-il Souffert de crampes Voilà C'était sa première titularisation On le rappelle En première ligue Il avait joué Dès le départ Face à la Epsic Lors de la prélentureuse Victoire 6-3 Il a été haute Pendant plus d'un mois Mais voilà Il revient Tout doucement en fait C'est fou comment on a minimisé Finalement Cette blessure à la cheville Durant l'Euro On espérait encore l'avoir 4 jours après ce match Contre le Portugal On se rend compte Que c'était beaucoup plus grave Que prévu 40 jours Il a joué sous infiltration Il n'y a rien à faire Vous jouez sous infiltration Vous le payez après Et ça a eu un impact aussi Je pense sur sa préparation Foncière Et ça ça peut être Quand même embêtant aussi Sur le long terme Donc c'est pour ça aussi Que Guardela Je pense a vraiment eu raison De prendre le temps avec lui Là ce qui est positif Effectivement il est sorti Il avait des crampes Mais c'est qu'il enchaîne On l'avait vu en Coupe de la Ligue Aussi 4 jours avant Donc voilà Il faut lui laisser le temps Et c'est la chance Qu'il a aussi avec Manchester City C'est que Je ne veux pas dire Qu'ils n'ont pas encore besoin de lui Mais il y a un peu de ça quand même Là où il peut marcher Sur une rencontre On voit que ce n'est pas Le Kevin De Bruyne Dans ce modus là Mais avec certaines Imperfections techniques Inhabituels aussi Notamment dans Dans des phases arrêtées Ou dans des centres Voilà Mais on l'a vu Notamment lors du Premier match de Ligue des Champions Donner un centre Qui est presque un assist Parce que voilà C'était presque un but A lui tout seul Donc voilà Son coup de patte Il l'a Et il peut encore décider D'un match sur son coup de patte Et puis souvenez-vous Ce qu'il avait fait l'année derrière Il n'était pas à 100% non plus Sur cette double confrontation là Et c'est lui qui avait fait basculer Les deux matchs Oui Il se régale généralement Contre Paris Il aime bien Kevin De Bruyne On aura le temps aussi Dans les prochaines semaines D'évoquer Roméo Lavia Cette nouvelle pépite belge De 17 ans Qui avait été titulaire D'ailleurs c'était en coupe De la Ligue Qui évoluera En numéro 9 Ou en faux numéro 9 C'est évidemment Une des grandes questions Aussi Parce qu'il y a plusieurs candidats On sera là Dès demain soir 20h15 Dans le Nutilever C'était Foden Face à Chelsea en tout cas Oui Mais bon Il a d'autres choix Ferrand Torres Sterling De Bruyne C'est toujours un petit peu La même question Donc on évoque Le dossier de City Allez on va retourner En Allemagne Pour prendre des nouvelles De nos trois diables rouges Du BVB Oui c'est surtout noir et jaune Concernant Witzel Concernant Meunier Et Torgan Hazard Alexis Tu es toujours avec nous Alexis Meunuch En direct Dans les Champions Club Pour évoquer la santé Finalement La santé sportive De nos trois diables rouges De Dortmund Dortmund qui s'est incliné Ce week-end Face à l'autre Borussia On évoque leur cas Dans l'ordre Et on commence par Thomas Meunier Comment va-t-il ? Je trouve qu'il avait bien démarré La saison Oui En tout cas mieux Que les observateurs De Borussia Ne l'espéraient Parce qu'ils avaient été Déçus Par sa première saison Dans l'arbre Il avait eu plusieurs blessures Il n'avait jamais été véritablement Dans le rythme Et là C'est vrai qu'il avait bien débuté La saison Il faut toujours le rappeler Quand même Il pense que De la longue blessure De la longue indispédibilité De Murray Qui avait montré De belles choses Avant de se laisser gravement Au genou En fin de l'année dernière Et donc c'est une carte à jouer Pour Thomas Meunier Evidemment Ce week-end Marco Rose Dans le boulet des Borussia À la Ligue de défense à trois Et donc Thomas a joué Presque comme Elie En tout cas dans un milieu à quatre Sur l'aise droite Et donc Comme on le connait Il a délourdé Sur l'aise droite Il a effectué Des centres Toujours très intéressants De qualité Il a été plutôt solide Dans l'ensemble Il s'est bien dépensé Il est sur l'attitude C'est certain Cette semaine également En point de l'année Oui ce sera face au sporting Portugal Un mot également Sur Axel Huitzel Qui a dû dépanner On le sait Dans l'axe de la défense Mais qui En toute logique Va être utilisé Par le nouvel entraîneur Dans le milieu de terrain A son poste de prédilection Bien sûr C'est le plan On va dire De Marco Rose Même si on a quand même Le sentiment Depuis le début de saison Ce n'est pas un joueur Qui entre vraiment Dans la philosophie De jeu De Marco Rose C'est-à-dire On a l'impression Que officiellement Emre Voir Vixzel Un peu plus dynamique Un peu plus Rapide Dans ses interventions Ou même Dans ses décalages Dans ses anticipations Maintenant Aujourd'hui Il y a quand même Plus blessé au milieu de terrain Et notamment William Brandt Mais Vixzel aussi A été dans l'ensemble Décevant samedi Même s'il a manqué Parfois un peu d'impact Sur le plan physique Il a joué L'intégralité De la rencontre Donc au moment Il n'a pas à craindre Quant à son Trois de titulaire Mais sur le moyen L'entien Il faut voir Surtout Vous le savez Son contrat aéri A expiration A la fin de la saison Et on n'est pas parti Pour le prolonger Au début de saison J'aimerais la réaction Quand même de Thomas Sur le dossier Axel Vitzel C'est intéressant Ce que vient de dire Oui c'est intéressant On avait pu ressentir Certains signaux Qui allaient dans ce sens-là En effet Est-ce que son replacement Dans la défense centrale En début de saison A joué en sa défaveur On sait qu'il est multifonction Axel Vitzel Donc voilà Est-ce que ça joue aussi Un petit peu en sa défaveur Et c'est vrai Un des constats Qu'on pouvait faire C'est de dire Le style de jeu Marco Rose Qui est aussi Un jeu Qui est très vertical Etc Où ça va très vite Dans le pressing Contre pressing Qu'on va avec le profil De Witzel On pouvait se poser Avec une seule sentinelle C'est vrai que Witzel On a plus l'habitude On a plus l'habitude de le voir Dans un double pivot Devant la défense C'est différent aussi pour lui Mais dans une équipe Qui part à l'abordage Franchement Il a une telle culture tactique Que pour moi Il est indispensable En termes d'équilibre C'est ce que j'allais dire Équilibrer cette équipe-là Qui reste une équipe Fofolle Entre guillemets Agréable Avoir jouer C'est clair qu'on s'amuse toujours Quand on voit le Borussia Dortmund On terminera avec Torgan Hazard Alexis Torgan Bah oui Qui revient de blessure Et qui grappille Par-ci par-là Des minutes Lui aussi Il a une belle carte à jouer Messieurs Parce que Il disait Un brande est blessé Rorix est allant Dans cette phase Si soutenible Face au Sporting Et c'est un joueur Qui apprécie beaucoup Marco Rose A savoir C'est la vitesse Son explosivité C'est les dribbles Mais espérons Croisons les doigts Pour que son corps Laisse son enfant En paix sous la durée Parce que vraiment A chaque fois Son élan est brisé Par des guillemets Pépins physiques Ce n'est pas encore le cas Ce début de saison Là il revient à la compétition Il a touché le plateau En fin de match Il a failli Permettre au Borussia Dortmund De réaliser Ça n'aurait pas franchement Été mérité De toute la physiognomie De la rencontre Mais franchement Torgan a une carte à jouer Lui il a encore Un contrat assez long Au BVB Et on peut espérer Qu'il s'impose Sur la durée Voilà donc pour le point Concernant nos diables rouges De Dortmund En tout cas Alexis Merci D'avoir pris un petit peu de temps Avec nous Dès qu'on a un dossier Bundesliga On revient vers toi Forcément C'était un vrai plaisir D'échanger Sur Leipzig Et sur nos diables rouges Du Borussia Dortmund A bientôt Alexis A bientôt Avec grand plaisir Ciao ciao C'est vraiment Très intéressant D'avoir l'éclairage De quelqu'un Qui suit cette compétition là Qui suit forcément Du coup maintenant Un petit peu plus Nobel C'est ce qu'on lui demande Aussi Parce qu'on n'a pas L'occasion De Soyez honnêtes De voir tous les matchs De voir tout ce qui se passe Même si on essaie De regarder un maximum Avoir un avis Inside De l'intérieur De cette compétition Voilà C'est très intéressant Donc Dortmund Sporting Portugal Ce sera mardi 21h Il y a une belle histoire Dans cette émission Et forcément Là on va écouter Jonathan Lange La belle histoire La belle histoire De qui John aujourd'hui ? De Karim Adeyemi Donc on va rester en Allemagne Karim Adeyemi C'est un pénalty Un pénalty provoqué Ça je pense que même Alex Teclac Peut y arriver sur un malentendu Deux On n'est plus sur du Thomas Châtel Quand il est en forme Mais trois Dans un même match En Ligue des Champions Personne ne l'avait fait Avant Adeyemi En plus il a fait ça En 23 minutes Montre en main C'est tout simple Depuis Copta fait les comptes Le record de pénalty Provoqué sur une saison C'est quatre C'était en 2003-2004 C'était avec Ariane Robben Époque Bayern Munich Alors à l'époque Adeyemi Il avait un an et demi Et sans doute que son père Qui est un ancien footballeur Nigérian Qui a rencontré la maman De son fils Qui elle est roumaine A dû s'enthousiasmer Devant les performances Du néerlandais Parce que Adeyemi Seigneur Il a peut-être même dû se dire Que pourquoi pas un jour Son fils pourrait faire la même chose Pourquoi ? Parce que son fils Il est né à Munich Et à 10 ans Naturellement Comme tout gamin un peu doué Il a rejoint le Bayern Sauf qu'à 12 Il était déjà parti Pourquoi ? Il a beau être doué Il était aussi dissipé Et c'est un homme alors Qui lui tend la main Cet homme Il s'appelle Manfred Schwab Alors c'est Mani Pour les intimes Mais Mani c'est pas n'importe qui Mani c'est 4 sélections Avec la Mannschaft 13 ans de carrière Dont 5 au Bayern Et à l'époque Il s'occupe des jeunes D'Unter Raching Club de la banlieue municoise Il passe un marché très simple Avec Adeyemi Tu veux jouer au foot ? Bah tu vas faire tes devoirs avant Et ça fonctionne bien Très bien Et à l'été 2018 Le talent de l'attaquant Est vraiment devenu trop grand Pour Unter Raching Chelsea frappe à sa porte Lui dit non Direction la galaxie Red Bull On y revient Où il a tout pour s'épanouir Son prix 3 millions d'euros Pour un gamin de 16 ans et demi A Unter Raching On en sourit Enfin surtout Mani Qu'il disait Au Spiegel La tribune ici Devrait porter son nom Et son petit protégé Part pour l'Autriche D'abord Liefering C'est la pouponnière De Salzbourg Une réussite en 2019 Il remporte la médaille Qu'on pense le meilleur U17 allemand Alors c'est pas forcément Un gage de réussite Puisque le lauréat de 2005 Qui s'appelle Sergei Evlouchkine Est voulu désormais Au FSV Schöningen Qui a tenté cet été De recruter Vincenzo Turo Qui n'a pas donné suite Peu séduit par le projet sportif Mon manager me l'a pas raconté ça Mais Tu devrais mieux te rencarder Et après au palmarès De cette Fritz Walter Il y a aussi Leon Goretzka Et Timo Werner Deux joueurs Qu'il a croisés En sélection C'était au mois de septembre Ce qu'il a été champion D'Europe Espoir L'été dernier En jouant les utilités Et il a été rappelé Chez Andy Flick Pour le premier rassemblement Version Flick de la Mannschaft Contre l'Armony Il a remplacé L'un de ses modèles Avec Bappé et Aubameyang Serge Gnabry Une entrée à la 72ème Un but dans le temps additionnel Et voilà comment Il est devenu Le plus jeune joueur A marquer Pour sa première sélection Preuve que ce gamin A pris une bonne habitude Celle d'écrire l'histoire Et la sienne Pour l'instant Elle est plutôt pas mal Merci John Effectivement Belle histoire ADMI Aussi Un des joueurs En super super forme Et à suivre Une des pépites Vraiment De cette Ligue des Champions Un petit quiz Pour voir Thomas Châtel Essayer de gagner Rapidement Allez Le thème il est simple Ils ont marqué 4 buts En Ligue des Champions Alors Je suis néerlandais J'ai été J'ai été ballon d'or En 1988 C'est bien Il fait deux fois La même rave Je lui ai laissé sa chance Alors Je suis croate Je suis collectif Même si mon nom Dit le contraire J'ai joué A l'AS Monaco Et j'ai marqué Un quadruplet Contre la Corone Le 5 novembre 2003 Asper Je suis d'ado Madrid Je vois le grand là Je suis d'ado perso Ouais ouais Voilà Collectif Même si mon nom Dit le contraire Pas mal Je suis suédois Ma victime A été Thomas Kaminski C'était Égalisation Il a laissé filer Ça se voit Je suis italien Ce n'est pas du pipo Inzaghi Lequel Simone Ah Simone Ah la poil du Dehors Attention Va-t-il enfin Gagner un quiz Je suis français Je suis une panthère Qui a joué pour Lyon J'ai marqué Quatre buts Contre le Dynamo Zagreb Le 7 décembre 2001 Des dreadlocks Pour que tu me regardes Pour que tu réponds Je n'ai pas Loindula Non Une panthère Un français Ah Oui Il a joué à l'OM Il a joué Formé à Saint-Etienne Non Franchement Baffer Tim Bigomis C'est une victoire De Thomas Chattel Bravo 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 Un jour historique Donc pour Thomas Chattel Qui reporte enfin son premier quiz Il y a un débat Pour terminer cette émission On y va tout de suite Dans le débat Avec une question Ils ont une minute Vous le savez On reprend les bonnes vieilles habitudes La question la voici Romelu Lukaku Va-t-il finir meilleur buteur De la compétition On a le clan Du nom Avec Jonathan C'est parti Alors il a marqué Quatre buts En cinq matchs L'année dernière Avec l'Inter En séance Son ratio Il est intéressant C'est un but Tous les deux matchs 14 réalisations En 28 apparitions Et la Ligue des Champions C'est vraiment l'un des derniers territoires A conquérir pour lui Collectivement Et individuellement On le sait Mais le problème C'est qu'il y a du très beau monde Par où commencer ? Par l'Angleterre peut-être Avec Mohamed Salah Qui a des choses à se faire pardonner Cristiano Ronaldo Qui a des cœurs à reconquérir Et un statut à asseoir à United En France Kylian Mbappé Lionel Messi Neymar Il y a de quoi faire On s'épargne en détour par l'Italie On va directement en Espagne Avec Karim Benzema On termine en Allemagne Par Erling Haaland Pas question de vous assommer Avec des chiffres Mais j'ai juste regardé Le rendement du Norvégien En fait Il a plus marqué en Ligue des Champions De buts Qu'il n'a joué deux matchs C'est juste complètement dingue Et puis Romelu Lukaku Les distinctions individuales Il connait Il y a deux ans Il a été le meilleur joueur De la Ligue Europa Il n'était même pas Allé chercher sa médaille Lors de la finale Perdue contre Sevilla Alors si on lui demande d'échanger On sait très bien ce qu'il va faire Il va choisir la coupe Plutôt que la médaille Ouais C'est vrai qu'il y a du beau monde Sincèrement Et de la concurrence Le clan du oui Donc vous l'avez compris Avec Thomas Romelu il se sent de nouveau A la maison A Chelsea Il est de retour à la maison Tuchel l'a déjà adopté Et je suis persuadé Qu'il va le faire Encore évoluer tactiquement Il va être servi comme jamais Avec des garçons Comme Kovacic Aspili Koueta Et d'autres Ziyech Ce noyau est tellement grand Il va accumuler les buts En face de poule Avec des équipes Comme Malmo et Zenith Il n'en a marqué qu'un Contre Malmo Mais ça pourrait être Beaucoup plus face aux Zenith Enfin pardon Contre le Zenith Il a une équipe Pour aller loin dans la compétition Ça fait encore un atout en plus Et puis qui d'autre Tu l'entends la citer Mais Allant Passera pas les huitièmes de finale Avec Dortmund Lewandowski Il est blasé Mais content à Manchester United Mbappé Il va se disputer les pénaltys Avec Neymar et Messi Gundogan peut-être Qui d'autre Ronaldo Il peut même pas les tirer À Manchester United Ouais c'est vrai Que de ce point de vue là Il marque quand même des points Voilà Mon cœur balance Sincèrement Il faut choisir Je dois choisir Je dois trancher J'irais quand même Vers Thomas Ça fait double victoire aujourd'hui Voilà c'est sa journée Et attention Les pronos arrivent Est-il parti lui Est-il en route vers le triplé Thomas Châtel Qui sait Vous le savez Les pronopics Vous surfez sur internet Vous tapez ça dans une barre de recherche Et vous allez trouver Cette plateforme Pour parier Pour défier vos amis Pour remporter de magnifiques voyages Notamment des places Pour la finale Qui m'a gagné De cette Ligue des Champions Les prix sont splendides Alors j'ai vite réécouté Le podcast de la semaine dernière Pour voir Qui avait marqué des points On avait pointé Quatre affiches Donc un point sur quatre Pour Thomas Bravo Deux pour Jonathan Peut mieux faire Et j'avais quand même trouvé Trois bons résultats Un X2 Inutile de vous rappeler Ce que ça veut dire Thomas Quatre rencontres PSG Manchester City Tout d'abord Un X ou deux 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 Je dis X Leipzig Club de Bruges Thomas Un X Et je dis X Voilà pour les matchs de mardi Deux affiches mercredi Les pronos c'est parti Juve et Chelsea X X Deux Deux Je dis Deux Je dis deux Et puis Benfica Barça pour terminer X Avec un Romelu Qui retrouve la paire Bonucci Chiellini Non mais on était à Benfica Barça Ah merde C'est pour ça que j'ai eu un sur quatre La semaine passée Ah non Benfica Barça Je dis deux Pardon X X Et je dis deux Aussi En tout cas Mais regardez Les pronos c'est magnifique On se marre bien Entre nous J'espère que ce sera la même chose Pour vous Grâce à Pix Plus Sport Et à cette plateforme Et ce chouette petit jeu Qui a été créé Donc par toutes les équipes Merci Thomas Merci Jonathan Merci à vous de nous suivre Dans le Champions Club Et donc rendez-vous 20h15 Mardi et mercredi Sur Pix Plus Sport Pour la journée de Ligue des Champions Chau 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 chau